Voilà donc bonjour, je m'appelle Oscar Bredifié, attention, là il n'y a plus de voisins, il n'y a plus de voisines, on les trouvera tout à l'heure, voilà, au foot, il y a un seul ballon, on joue ensemble, vous allez pouvoir parler, non, non, tranquille, pas tout ça, ça ne sert à rien, tranquille, alors déjà on ne mange pas sa trousse, posez-la, 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 posez-la parfaite, voilà, ça évite comme ça de se déconcentrer avec des trousse, quand il y aura besoin de papier et de crayon, je les dirais, hein, posez-la parfaite, posez-la parfaite, posez-la parfaite, posez-la parfaite, voilà, donc mon travail c'est d'être philosophe, et j'écris, alors, apparemment, vous avez déjà regardé un petit peu les livres que j'écris, j'écris des livres de philosophie, adaptés donc aux enfants, ça vous avez vu, d'autres que j'ai ramenés, je crois que j'ai des BD philosophiques, qui s'appellent Mignon, mais ce que je voulais faire avec vous, là on a une heure à passer ensemble, c'est vous apprendre mon métier, c'est comme si j'étais plombier, j'apprendrais comment, voilà, comment, réparer les studios, les fuites, voilà, voilà, c'est pareil, je vous apprends un peu mon métier, mon métier c'est à la fois mon métier de philosophe, et puis, comment écrire des livres de philosophie, alors, même si vous n'écrivez pas des livres de philosophie, vous allez voir, je vais essayer de vous apprendre des choses qui pourraient être utiles, voilà, à l'école, dans la vie, ce que vous voulez, alors on va essayer de le faire, peut-être que vous me direz à la fin, si en effet c'était utile ou pas, voilà en gros comment on va faire, hein, alors je vais vous montrer comment faire, on va faire, c'est, vous voyez, le matin, moi je travaille dans l'ordinateur, et la première chose que je me demande, c'est, qu'est-ce que je vais faire, hein, parce que personne ne veut pas faire, donc c'est à moi de dire, qu'est-ce que je vais faire, alors je vais faire la même chose avec vous, en vous posant la question, alors pas je, puisqu'on est plusieurs, et je vais vous demander, qu'est-ce qu'on va faire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, alors là je vais demander à ceux qui ont une proposition, de lever la main, ceux qui ont une idée, qu'est-ce qu'on va faire, vous levez la main, ceux qui ont une idée, on attend que les idées viennent, alors ne regardez pas les voisins, c'est à chacun d'entre vous de vous demander, si j'ai une idée, je lève la main, voilà, ne dis pas tout de suite, je note qu'il y en a un, j'attends qu'il y en ait plusieurs, parce qu'on va avoir un choix au magasin, si tu peux rebaisser, j'attends qu'il y en ait une idée qui ait levé la main, ou moins 5, 6, puis on va démarre, il y en a un déjà qui a une idée, qui d'autre a une idée, 2, c'est bon, 3, 4, voilà, ça veut dire, 5, voilà, ton petit tour de vienne, voilà, tu ne manges pas ton stylo, tu vois, ça dès qu'on s'oppose, le pose de ton stylo, tu vois, le pose de 3 mois, tu vois, et c'est, tu vois, je suis ton entraîneur, pendant un petit temps qu'on sera ensemble, je suis pas là pour t'embêter, c'est comme si j'ai été ton entraîneur de foot, tu vois, je t'apprends les petites techniques, ne mange rien, ni ton pouce, ni ton stylo, rien, 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 bon, c'est tout dans le cerveau que ça va se passer, on ne mange rien, ça va, et c'est, tu vois, pense-y, rien dans la bouche, allez, alors, il y en a, j'en ai 5, et ce qu'il y a encore un ou deux qui peuvent lever la main, avec une idée, qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu as levé la main tout à l'heure, ou non ? non, mais si, mais mange pas ton pouce, je suis mangé à ta laisse, voilà, peux-tu lever la main ? voilà, alors, relevez la main, tous les yeux, relevez la main, que je fasse le compte, là, 1, 2, alors, comment allez, ceux qui ont les mains, il ne faut pas tricher, on n'a pas les mains comme ça, on lève ou on baisse, mais jamais les mains là, il doit l'enlever, ça peut-être, pose, hein, alors, pose ta main, si tu ne lèves pas, pose, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, allez, encore 2, bon, 2 qui lèvent la main, qu'est-ce qu'on pourrait faire, voilà, tu lèves la main ou tu triches, là ? tu lèves la main, alors, c'est bon, alors, pose, encore deux, il y a très peu de filles, je vois, c'est tous les garçons qui lèvent la main, voilà, tu lèves la main, mais qu'est-ce, oui, alors, un autre, voilà, mais regarde, par exemple, comment t'appelles-tu ? oui, comment t'appelles-tu ? Rachida, Rachida, t'as vraiment aucune idée de ce qu'on pourrait faire ensemble ? aucune, aucune, aucune ? non, toi, tu ne sais pas pourquoi tu es là, toi, ça va ? tu sais pourquoi tu es là ou non ? ben, dis, je sais pourquoi je suis là, vas-y bien, alors, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire ensemble ? prends la liste, et tu vois, qu'est-ce que tu fais ? moi, je te parle, je te pose une question, tu regardes ma copine, hein, et tu regardes d'autres copines, qui sait, tiens, on va essayer de ça, qui a une idée de la raison pour laquelle Rachida, quand je lui parle, elle ne me regarde pas, elle regarde ma copine, alors, levez la main, non, ceux qui ont l'idée, vous levez la main, tout simplement, vous gardez la main levée, vous allez voir ce qu'on va faire, Rachida, regarde les mains levées, là, regarde, tu vas demander à quelqu'un qui a la main levée, et dis-lui, pourquoi je regarde ma copine et pas Oscar ? demande-nous, à qui tu vas demander ? parce que t'as... attends, 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 là, elle a demandé quelque chose ou pas encore ? déjà, c'est tout le monde, la raison de baisse la main, parce qu'elle a choisi son interlocuteur, on baisse, on baisse, et là, tu vas demander à la personne, tu lui dis son nom, je ne sais pas comment ça s'appelle, dis-moi pourquoi je regarde ma copine et pas Oscar, vas-y, demande-moi déjà, pourquoi je t'ai dit ? parce que t'as honte ? d'accord, t'as entendu ce qu'elle t'a dit ? répète ce qu'elle t'a dit voilà, alors, est-ce que c'est possible, en effet, que quand je te parle, tu es honte ? c'est possible ? oui ou non ? non, alors, dis, dis-lui, non, je n'ai pas honte, dis-lui non, je n'ai pas honte bien, alors, mais regarde, donc, si tu n'acceptes pas son explication, c'est que toi, tu en as une autre, on est d'accord ? oui, non ? tu lui dis, ça, ce n'est pas le chemin pour tout l'autre, c'est quoi, ce n'est pas le chemin pour tout l'autre ? donc, si ce n'est pas que tu as honte, alors, pourquoi tu regardes la copie n'est pas aussi honte ? pourquoi ? parce que tu n'as pas la réponse, d'accord ? donc, maintenant, mais tu voudrais la réponse ? oui, non ? qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ensemble, là ? tu ne sais pas, tu veux savoir ? tu veux savoir ? et bien, trop ! qui peut savoir ce que tu veux faire, sinon toi ? est-ce que, par exemple, tu demandes à ta mère ce que tu veux manger ? tu lui demandes, maman, qu'est-ce que je veux manger, tu fais ça ? non, est-ce que tu demandes à tes copines comment tu veux que je m'habille ? non, tu décides tout de suite, alors, que veux-tu faire ? que veux-tu qu'on fasse ensemble ? non, mais dites-le, non, on baisse la main, Rachida est le centre du monde personne n'existe pas, Rachida, Rachida, elle est en tête à tête avec elle-même, nous on regarde, on l'écoute, on réfléchit, on attend que Rachida, non, c'est Rachida, c'est plus toi, comment t'es l'aimant, mais tu retrouves, tu redeviendras le centre du monde, non, c'est Rachida, d'accord ? dis à Rachida, Rachida, je te laisse la place du centre du monde pour la santé, je te pose tout ça, voilà, tu ne me laisses pas la place exactement, ça, la première chose que je vous apprends, pour pouvoir faire des choses, il faut être capable de céder la place, ça veut dire, sinon, on ne va pas prendre la place, alors déjà, pose ton, pose ton, pose le, pose le style aussi, alors, si c'est un peu comme que vous faisiez du théâtre, essaye de dire, Rachida, je te laisse la place pour l'instant, je dis, regarde ici, c'est pas moi Rachida, c'est elle-là, regarde la tête, comment ? je te demande, est-ce que tu es capable, ou non, si tu n'es pas capable, je ne suis pas capable, de regarder Rachida, elle lui dit, Rachida, je te laisse la place pour l'instant, regarde, devine, allez, montre-nous, tu vois, tu as tourné la tête avant d'avoir fini la phrase, non, jusqu'au bout de la phrase, tu lui dis, vas-y, je te laisse la place du centre du monde, il t'a souvent dit ça ou c'est la première fois ? ça te plait qu'il te laisse la place du centre du monde ? tu lui dis, ça te plait ou non ? ça te plait ou non ? non, dis-lui, ça ne me plait pas ! je la garde ? je la garde ? tu feras ça une autre fois, aujourd'hui je vais te montrer autre chose, d'accord ? ça te plait ou non ? alors dis-lui, ça me plait ou non ? dis-lui, je préfère que ce soit toi le centre du monde, dis-lui d'accord, et pourquoi ? parce que tu n'as pas d'idée alors regarde, Rachida nous dit, moi je n'ai pas d'idée qui la croit à lever la main ? c'est la main qui ne la croit pas regardez-la, chut, 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 chut non, 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 tu as vu ce que tu fais ? les deux qui ne la croient pas à lever la main tu as vu la main, il y en a les deux ? il y en a un, alors demande-lui poup, deux, tu lèves, alors regarde elle me levée alors je lui ai dit, pourquoi tu ne crois pas quand je dis que je n'ai pas d'idée ? à qui tu demandes ? qu'une des deux ? ah, pourquoi ? parce que j'ai une idée à dire mais tu ne veux pas la dire ben non, est-ce que c'est possible qu'en fait tu as une idée mais c'est juste que tu ne veux pas la dire ? c'est possible ou non ? non, alors quand tu lui prouve, prouve-lui que tu n'as pas d'idée ben je ne sais pas, tu... non, 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 regarde ça, regarde ça non, est-ce que vous pouvez éviter de faire ça ? vous avez vu ? Rachida est la voisine en train de lui parler mais laissez-la tranquille Rachida, là, elle essaie de penser c'est dur de penser, elle est en train de vous dire j'ai du mal, j'ai pas d'idée et vous ? alors il faut lui laisser la place mais qu'est-ce que vous faites ? vous lui parlez-la Rachida parlez-la est-ce que c'est possible que tu n'aies absolument rien dans la tête ? c'est possible ou c'est pas possible ? d'accord, donc pas dire quelque chose dans la tête qu'est-ce que tu as tout de suite dans la tête ? tu le sais ou non ? vas-y dis-le on a montré une histoire on a montré une histoire et t'as plus cette histoire ? tu voudrais qu'on en parle ? ou non ? non alors tu sais ce que tu ne veux pas qu'on fasse alors tu vas nous dire, ben j'ai une idée je ne veux pas qu'on parle de cette histoire vas-y dis-le j'ai une idée, je ne veux pas qu'on parle de cette histoire bien, donc tu sais maintenant ce que tu veux qu'on fasse parce que tu sais ce qu'on ne veut pas qu'on fasse ça va ? donc Rachida aussi elle va te faire alors, relevez la main parce que c'est une proposition sur ce qu'on va faire ce matin relevez la main Rachida lève la main aussi parce que quand tu as une idée lève, lève, lève lève, lève, lève bien, alors gardez la main levée ne bougez pas, vous allez voir pourquoi c'est toi qui va choisir va prendre un petit camarade qui lève la main et dis-lui alors toi, que veux-tu qu'on fasse ? à qui tu veux ? lève-toi non, non tu vois, ça c'est pas le cas tu retiens tout ça à qui tu vas demander ? quelqu'un, trouve-moi quelqu'un d'intéressant ici tu lui demandes qu'est-ce qu'on va faire ? qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? à qui tu vas demander ? alors, donne-moi lui repose ton sac tu sais quoi ? il a été concentré repose ton sac et tu lui dis c'est Nicolas exactement ? Nicolas ? alors dis Nicolas toi, que proposes-tu ? vas-y qu'est-ce que Nicolas veut que nous fassions ? qui est d'accord ? qui est d'accord que Nicolas nous a dit ce qu'on allait faire ? levé la main ? qui pense qu'il ne nous a pas dit ce qu'on allait faire garder la main levée va trouver un camarade ah non, ne triche pas, il ne faut pas tricher va trouver un camarade qui lève la main non, ne triche pas, lève bien la main ne te gratte pas la tête et tu lui demandes pourquoi tu dis que je n'ai pas dit ce qu'il fallait faire à qui tu as demandé ? quelqu'un qui n'a pas parlé pourquoi tu dis que je n'ai pas dit ce qu'on allait faire pourquoi tu dis qu'on ne peut pas faire ce qu'on allait faire parce que ce n'est pas la bonne question mais qu'est-ce que tu fais ? tu n'as pas vu ce que tu faisais d'autre ? est-ce que tu as du mal à contrôler ta bouche ? ah voilà, tout c'est le savoir, c'est ça aujourd'hui tu vas apprendre à contrôler ta bouche tu vas devenir le maître de ta bouche tu vois, tu vas dire je suis le maître de ta bouche alors, oui, explique-le, qu'est-ce qu'il va faire ? parce qu'il n'a pas bien répondu pourquoi tu dis qu'il n'a pas bien répondu ? parce qu'il a dit combien il faut de vivre ? mais ce n'était pas bien ce n'était pas ça c'est lui qui part, tu ne t'es pas ça ne va pas est-ce que tu comprends ce qui ne va pas dans ce que tu as fait ou non ? non, dis lui, je ne t'ai pas compris je ne t'ai pas compris qui d'autre veut lui expliquer ce qui ne va pas ? demande à quelqu'un d'autre pourquoi tu n'acceptes pas ma réponse ? pourquoi tu n'acceptes pas ? est-ce qu'il n'est pas déclaratif ? est-ce que tu comprends ce qu'il te dit lui ou non ? qu'est-ce qu'il te dit ? qu'est-ce qu'il disait qu'il fallait que tu fasses ? d'accord est-ce que tu es d'accord qu'il fallait une phrase déclarative et non pas une phrase interrogative ? tu es d'accord ou non ? ben dis lui, tu es drôlement fort regarde comme il est content il aime ça quand il dit qu'il est fort il aime bien c'est vrai que tu aimes bien ? tu aimes bien ? tu veux qu'il te dise encore ? oui, non tu veux qu'il te dise encore ou non ? non alors on le dira bien alors est-ce que c'est vrai ? quand j'ai demandé qu'est-ce qu'on va faire il fallait produire une phrase affirmative, c'est pas interrogative déclarative, c'est vrai ou pas vrai ? alors dis lui, tu as raison, je me suis trompé dis lui voilà et ben c'est quelqu'un d'autre qui d'autre voudrait dire qu'allons-nous faire ce matin ? levez la main parce qu'il y avait une idée voilà il veut garder la main levée est-ce que c'est toi qui choisis ? il y a quelqu'un qui lève la main qu'est-ce que tu veux qu'on... alors il ne faut pas tricher tu lèves ou tu baisses et tu ne grappes pas à la tête et tu leur demandes qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ce matin ? et tu m'as demandé demandez qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ce matin ? alors il faudra parler fort qu'est-ce qu'elle te dit ? dis lui faire un lit est-ce qu'elle a répondu à ta question ou non ? bien dis lui merci de répondre à ma question merci de m'avoir répondu voilà et on peut vérifier comment t'appelles-tu ? Émilie 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 ? par force moi je suis vieux Émilie d'accord qui pense qu'en effet elle a répondu à la question levez la main laissez la main qui pense qu'elle n'a pas répondu à la question levez la main qui pense qu'elle n'a pas répondu bon s'il n'y a pas d'objection alors on va accepter la proposition donc alors tu vas me dire comment tu épelles ton nom comment tu n'es pas le nom ? l'équipe forme comment ? A-I A-I 2N 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 c'est bon ? d'accord alors tu nous as dit donc ta proposition c'est faire d'accord alors maintenant vous c'est pour l'instant c'est Émilie le centre du monde vas-y dis-lui Émilie c'est toi le centre du monde pour l'instant dis-lui Émilie c'est toi le centre du monde voilà oui il le dit bien alors là voilà la proposition d'Émilie parce que je vais vous demander pourquoi je fais ça quand par exemple je toque je me dis tiens voilà ce que je vais faire ce matin et puis ensuite je me dis est-ce que c'est une bonne idée ou pas je vais réfléchir à ce que j'ai dit pour me demander c'est une bonne idée ou pas donc là je vais vous demander ça qui pense que l'idée d'Émilie est une bonne idée c'est ça qu'il faudrait faire lever la main d'accord je vais laisser la main qui pense que non c'est pas une bonne idée lever la main alors gardez la main levée bougez pas pareil il me dit va voir pose ton sac en tout cas tu es avec ton sac pose le pose alors elle demande à quelqu'un qui a la main levée de préférence quelqu'un qui n'a pas parlé encore et tu lui demandes pourquoi tu ne veux pas de mon idée vas-y c'est elle qui choisit laissez-la tranquille qui a pu choisir tranquillement comment ? alors demandez-lui pourquoi tu ne veux pas de mon idée et les autres laissent la main avec vous vas-y oui mais attends elle est-ce qu'elle sait ou qu'on ne peut pas le faire ? non alors il y a un secret que je vais vous enseigner c'est un secret du pourquoi c'est-à-dire que si quelqu'un ne veut pas de quelque chose il pense ça ne va pas elle pense que c'est une bonne idée si toi tu penses que ce n'est pas une bonne idée je vais lui dire pourquoi alors à ton avis explique-lui pourquoi ça ne va pas son idée vas-y explique-lui elle est là-bas dis-lui non non c'est lui qui n'a pas là tu saurais lui dire ou c'est trop dur ? non mais regarde alors regarde elle te dit il faut faire ça lui non mais si tu ne lui dis pas pourquoi elle va changer d'avis ou non ? non ? elle ne saurait même pas pourquoi alors on va voir quand t'appelles-tu ? Lucas on va voir si quelqu'un veut aider Lucas est-ce que quelqu'un voudrait ils sont pressés je vais vous montrer un truc quand il y a une question vous êtes sûr ? vous attendez qu'elle soit finie on va peut-être compter jusqu'à 30 juste pour être sûr de connaître la question ça va ? alors la question est suivante qui voudrait aider Lucas en montrant pourquoi l'idée d'Emeni ne serait pas une bonne idée tu as vu ? j'ai continué jusqu'à 1 il n'a déjà qu'un levé la main tu as vu ça un peu ? alors comment ça te rend ? ça t'arrive des fois de vouloir répondre à la question alors que tu ne connais pas la question ça t'arrive des fois en place ? jamais ? non ? qui pense ça lui arrive jamais à lever la main ? qui pense ça lui arrive des fois à lever la main ? tu vois il y en a qui pense ça t'arrive poser la main attention on recommence on compte jusqu'à 3 on est là qui pense qui pourrait dire à Emeni pourquoi ça ne serait pas une bonne idée son idée voilà c'est simple c'est compter jusqu'à 3 alors là c'est bizarre en 6ème il faut encore apprendre à compter jusqu'à 3 mais ça arrive souvent comme ça on va même en terminer un simple on recommence qui pourrait montrer à Emeni pourquoi son idée ne va pas qui pourrait montrer à Emeni pourquoi son idée n'est pas bonne alors Emeni va voir quelqu'un qui lève la main et dis-lui dis-moi pourquoi tu ne veux pas de mon idée il faut que tu parles fort nous on est là aussi dis-lui pourquoi tu ne veux pas de mon idée vas-y pourquoi tu ne veux pas de mon idée voilà attention c'est elle qui a la parole hop les autres baissent la main on baisse on baisse on baisse on baisse voilà et on l'écoute vas-y parce qu'en une heure et après on ne va pas refaire les autres en une heure on ne peut pas faire un livre en une heure d'accord tu as entendu son argument rétile fort qu'est-ce qu'elle te dit parce qu'il y a une heure et en une heure oui en une heure on ne pourra pas faire le livre d'accord est-ce qu'elle a raison de dire qu'en une heure on ne peut pas faire le livre alors dis-lui tu as raison je me suis trompé tu as raison je me suis trompé bien est-ce qu'elle te dit souvent ça tu as raison je me suis trompé ou c'est la première fois c'est la première fois tu aimes bien non tu n'aimes pas ça dis-lui je n'aime pas que tu me dises que j'ai raison dis-lui ça non enlève ton oeuf tu manges ton doigt pétard ah tu aimes bien finalement tu aimes bien qu'elle te dise tu as raison mais qui pense que malgré tout l'idée on va voir parce que peut-être qu'Ameni elle a abandonné trop vite est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que l'idée d'Ameni quand même c'était une bonne idée levée là-bas alors garder la main levée garder la main levée tu vois tu triches allez laisse ta main relève ta main ça ne va pas tricher allez va lève ta main ceux qui pensent c'est une bonne idée c'est une bonne idée l'Ameni c'est une bonne idée ou une mauvaise idée alors lève ta main voilà mais bien lève là on voit pas elle ne bouge pas demande à un d'entre eux qui lève la main mais alors pourquoi ils ont dit que c'était oui parce qu'eux ils ne sont pas d'accord avec toi regarde tu demandes à un d'entre eux qui n'a pas parlé pourquoi tu penses que c'était une bonne idée l'idée d'Ameni alors demande pourquoi c'était une bonne idée l'Ameni c'était une bonne idée l'Ameni on s'en peut pas faire des larmes dans notre séance ah là tu vois regarde tu as vu tu ne prends même pas le temps d'écouter ce qui était réfléchi mais et tu fais ça souvent que dès qu'elle parle n'est pas d'accord tout de suite tu réagis tu fais ça nous tu vois tu réagis pour toi parce que si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi tu sais l'avantage que ça tu sais ou non tu sais pas tu veux savoir regarde ça arrive souvent qu'il y en ait qui ne soit pas d'accord avec toi ça arrive souvent ou pas souvent souvent donc il faut trouver qu'est-ce qu'il y a de bien dans le fait qu'il ne soit pas d'accord avec toi on va essayer ça un petit peu pour comment tu m'as dit Yusha Yusha qui voudrait expliquer je suis il faut pas complètement se moquer de moi parce que j'entends pas bien d'accord donc si je dis pas bien c'est pas grave alors qui voudrait dire qui voudrait lui dire quel est l'avantage quand il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec toi qui saurait lui dire levez la main ceux qui saurait dire quel est l'avantage quand des personnes ne sont pas d'accord avec toi qui voudrait le dire vous levez la main si vous avez une idée donc qui saurait dire quel est l'avantage quand des personnes ne sont pas d'accord avec toi levez la main elle a combien un regardez, il y a un seul élève qui sait l'intérêt des personnes pas d'accord avec toi alors que ça arrive tout le temps vas-y, il n'y a plus de leur demande oui, allez, quel est la ? tu n'as même aussi ? alors, demande à un des deux quel est l'intérêt que des personnes ne soient pas d'accord avec toi vas-y, mais demande, tu lui demandes pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi ? quel est l'intérêt ? c'est toi le sentiment c'est toi le sentiment qui a dit quel est l'intérêt ? c'est toi ou c'est lui ? c'est toi le sentiment c'est toi le sentiment le sentiment tu as vu ce que tu veux faire ? tu veux la corriger, tu as remarqué ? tu es bien qu'on te corrige toi ? tu es bien ? oui, donc tu es très content qu'on te corrige, ça va ? oui tu es content qu'on te corrige ? oui d'accord ce garçon me dit moi je suis content qu'on me corrige qui le croit lever la main ? non qui pense qu'il n'aime pas quand on le corrige lever la main ? oui regardez, posez la main, réfléchissez comment t'appelles-tu ? moi ? moi ? ma main dis moi, quand on me corrige, quand on me dit c'est faux ce que tu dis, je suis content hein ? je vais vous demander qui le croit, qui ne le croit pas ? alors qui le croit quand tu dis moi, quand on me dit que c'est faux, je suis content ? lever la main qui pense qu'il n'est pas content quand on lui dit ça, lever la main ? c'est la main est-ce que tes camarades te croient ou pas ? ben regarde tu as vu le vote ? regarde on le refait pour Mamadou qui pense que Mamadou, quand on lui dit c'est faux ce que tu dis, il est content, lever la main ? qui pense qu'il n'est pas content quand on lui dit c'est faux ce que tu dis, lever la main ? alors, il y a plus de camarades qui te croient ou qui ne te croient pas ? ils ne croient pas voilà et c'est possible ce n'est pas vrai ? ben oui c'est possible c'est bien alors tu réfléchis pourquoi tu m'as raconté des caramistes que les autres ? bien alors donc je demande encore fois quels sont ceux qui pensent qui savent l'intérêt de gens qui ne sont pas d'accord avec toi ? relever la main alors Mamadou n'interrompt voilà tu ne lèves plus la main tu ne lèves plus ta chaussette lui il faut faire sa chaussette c'est très étonnant les êtres humains il y en a qui peuvent faire la chaussette aux autres êtres humains alors c'est tu joues avec ta chaussette ou avec nous ? il va falloir faire un choix d'accord alors laisse la chaussette laisse tout ça non non, je ne joue pas avec nous voilà alors tu joues avec nous tu fais quoi ? tu fais quoi ? tu laisses tout ça voilà il gratera tout à l'heure hein ? alors qui est prêt à montrer cette jeune fille ? quel est l'intérêt de gens qui ne sont pas d'accord avec nous ? levez la main ceux qui savent une il y en a qu'un finalement alors demande lui vas-y quel est l'intérêt de gens qui ne sont pas d'accord avec nous ? quel est l'intérêt de que les jeunes ne sont pas d'accord avec moi ? je ne suis pas d'accord avec moi ? tu as entendu ce qu'il t'a dit ou non ? dis oui je ne t'ai pas entendu je ne t'ai pas entendu ça te permet de ne pas faire une faute la prochaine fois ? alors est-ce que c'est vrai que ça pourrait te permettre de ne pas faire une faute la prochaine fois ? il a raison ou non ? oui il lui dit tu as raison je n'y avais pas pensé je n'y avais pas pensé je n'y avais pas pensé donc maintenant est-ce que tu aimes que des gens ne soient pas d'accord avec toi ou non ? oui tu as changé la vie ? oui non ? donc ils ne vont pas te reconnaître tes camarades ça y est maintenant j'aime qu'on ne soit pas d'accord avec moi ça va faire bizarre alors donc quand elle l'a dit tout à l'heure donc on n'a pas le temps elle a trouvé que l'idée d'Ameni n'était pas bonne parce que on n'a pas le temps de faire un livre en une heure qui pense que l'idée d'Ameni quand même elle est bien levez la main et demande à un enfant pourquoi tu dis que l'idée d'Ameni est bien ? quelqu'un qui n'en a pas entendu tu dis pourquoi tu dis que l'idée d'Ameni est bien ? oui demande à quelqu'un quelqu'un qui n'en a pas entendu c'est toi qui décide hein ? c'est toi qui décide hein ? Laura alors mais demande-nous pourquoi tu dis que l'idée d'Ameni est bien ? vas-y pourquoi tu dis que l'idée d'Ameni est bien ? ben pour faire un livre ça va ça va aider les gens tu veux dire plus fort ? quand on fait un livre ça va plus aider les gens par exemple si on fait un livre de maths ça va aider les gens à apprendre d'accord donc si on fait un livre ça va pousser les gens à apprendre mais est-ce que tu te rappelles pourquoi elle disait que ça allait pas l'idée d'Ameni ? attends tu mens hein ? tranquille toujours essayer de suivre vous savez c'est comme au foot quand quelqu'un a un ballon on ne donne pas des copies dans les airs s'il n'y a pas de ballon qu'est-ce pas non ? c'est elle qui a le ballon d'accord ? on attend voir ce qu'elle va faire tu te rappelles pourquoi elle ne voulait pas l'idée d'Ameni ? cette jeune fille tu te rappelles ou non ? ben parce qu'on ne peut pas le faire en une heure voilà donc il faut que tu lui réponds là-dessus parce que tu pars ailleurs on sera intéressant elle ne te dit pas que ce n'est pas intéressant elle te dit on n'a pas le temps en une heure tu vois ? alors attends tu vois le problème ? c'est là-dessus qu'il faut que tu réponds sinon tu changes le sujet alors qu'est-ce que tu lui réponds au fait elle te dit on ne peut pas le faire en une heure qu'est-ce que tu lui réponds là-dessus ? ben qu'on peut le faire en plusieurs séances on peut le faire en plusieurs séances est-ce ? tu vois c'est elle comme elle lui a répondu pour l'instant c'est à nouveau est-ce que c'est vrai qu'on peut le faire en plusieurs séances ? oui alors attends tu as vu comme c'est fait à nouveau tu dégustes il faut que tu dégustes l'objection tu vois ? imagine je te donne une glace au chocolat tu fais comme ça tu es tranquille comment tu fais ? tranquillement ou non ? tu l'avales d'un seul coup ? voilà c'est pareil elle t'offre une belle objection pour que tu la dégustes ça va ? qu'est-ce que c'est quoi son objection ? je serais à la venir ? je serais à la venir ? je serais à la venir ? non mais qu'est-ce qu'elle t'a répondu ? je dois-tu dire on a le temps c'est pas bien en une heure on n'a pas le temps qu'est-ce qu'elle te répond elle ? bien est-ce qu'elle a raison qu'on pourrait le faire en plusieurs séances ? oui alors est-ce que l'idée d'Ameny est bien ou pas ? oui t'as changé d'avis ? non mais attend tranquille est-ce que c'est vrai qu'on peut le faire en plusieurs séances ? oui alors est-ce que l'idée d'Ameny est bien ou non ? non oui vous savez quand quelqu'un est en train de faire ça c'est difficile pour elle alors vous vous regardez vous écoutez vous réfléchissez alors est-ce que l'idée d'Ameny est bien ou pas ? peut-être non peut-être non ça marche pas oui plutôt non donc tu as changé d'avis oui non ? alors dis lui tu m'as fait changer d'avis tu m'as fait changer d'avis est-ce qu'elle te dit souvent ça tu m'as fait changer d'avis ? non c'est la première fois d'ailleurs est-ce que beaucoup de tes camarades te disent ça tu m'as fait changer d'avis ? non c'est rare voire jamais hein ? ça te plait qu'on te dise ça ? non ou non ? tu m'as fait changer d'avis non ça te plait pas ? non ça te plait pas ? dis ça ne me plait pas ? ça ne me plait pas ? qui la croit que ça ne lui plait pas lever la main ? qui pense que ça lui plait qu'on lui dise ça lever la main ? moi levez la main ne dis pas moi juste lever la main va voir quelqu'un qui lève la main et dit lui pourquoi tu dis que ça me plait qu'on me dise tu m'as fait changer d'avis ? enlevez la main ceux qui pensent ça lui plait en vérité et pas la voisine parce que sinon vous allez faire tout tout bas va voir quelqu'un qui n'est pas à côté de toi mais demande-nous pourquoi ça te plait que pourquoi ça me plait pourquoi ça me plait que qu'on me dise que tu m'as fait changer d'avis ? parce que je ne sais pas moi moi ça ne me plairait pas un ami dit c'est pas bon au bout regarde si quelqu'un te dit comment t'as même fait ? un ami te dit roi Amir tu m'as fait changer d'avis tu prends ça comme une critique ou comme un compliment ? comme un compliment est-ce qu'on aime les compliments en général ? oui alors quand elle dit moi j'aime pas mon modiste tu m'as fait changer d'avis tu la crois ou non ? non non excuse-lui pourquoi tu la crois ? parce que c'est trop dur c'est trop dur à faire ? c'est trop dur ? d'accord dis c'est trop dur c'est trop dur qui veut aider Amir à lui montrer qu'en fait elle aime ça ? le met la main il va y avoir quelqu'un qui est là dis lui montre-moi que j'aime ça en vérité montre-moi que j'aime ça ? parce que c'est un compliment ? attends c'est vrai que c'est un compliment de te dire tu m'as fait changer d'avis ou non ? oui pourquoi c'est un compliment de dire ça ? parce que c'est gentil c'est gentil ? et toi tu n'aimes pas les choses gentilles alors ? tu aimes les choses gentilles ou non ? et de te dire tu m'as fait changer d'avis c'est gentil ou pas ? bah oui alors tu aimes ça ou non ? oui je suis à mentir tout à l'heure tu as changé d'avis tu sais pourquoi tu as changé d'avis ? parce que tu crois que tout le monde est mieux que c'est un compliment tu ne le savais pas ? donc maintenant quand elle te dit tu m'as fait changer d'avis tu es contente mais tu vois comme c'est drôle la même chose qu'elle te disait avant ça ne te rendait pas content maintenant ça te rend content c'est pas rigolo ça ? oui dis lui tu m'as fait changer d'avis tu m'as fait changer d'avis je t'es contente ? oui dis lui tu es contente ? oui je suis contente voilà magnifique bien alors donc qui pense maintenant à la nouvelle idée ? c'est que l'idée d'Emélie c'est bien on peut le faire en plusieurs séances et en plus quel est l'intérêt de faire un livre ? tu te rappelles ce que tu as dit tout à l'heure ? ça fait aider les gens ça peut aider les gens ça peut aider les gens, à quoi ? un exemple si on fait de maths ça fait aider les gens ça pourra plus apprendre d'accord Emélie elle est où encore ? elle est où encore ? est-ce que tu trouves qu'elle défend bien ton idée ? tu dis lui tu défends bien mon idée tu défends bien mon idée est-ce que tu... est-ce que vous pourriez avec elle ? tu sais ce qu'on va faire tu vas changer de place à cette fille là vas-y avec elle parce que je sais que tu as beaucoup de mal elle va parler de votre main vas-y tu vas prendre place avec elle il y a deux filles très sages là qui vont t'entourer elles vont te surveiller ils vont la très sympathique voilà voilà alors je commence sur toi pour que ça ne parle pas ici ça va ? tu es bien silencieuse chut allez donc Emélie est-ce que tu trouves qu'elle a bien défendu ton idée ? bien voilà est-ce que ça arrive souvent qu'on défende ton idée ou en général plutôt on critique tes idées ? en général on critique plutôt t'aimes bien qu'on défende tes idées ? tu vois t'as trouvé une vraie copine voilà alors qui ceci dit pense quand même que l'idée me dit ça ne va pas levez la main va voir quelqu'un qui lève la main et tu lui demandes pourquoi ça ne va pas mon idée ? à qui tu veux ? quelqu'un qui n'a pas beaucoup entendu tu lui dis pourquoi ça ne va pas mon idée ? ouais je crois que ça va pas mon idée je suis en train de parler en une heure alors attends tu vois déjà cet argument là est-ce qu'il y a déjà répondu ? non attends c'est lui est-ce qu'on a déjà répondu ? oui comment est-ce qu'on y a répondu à celui-là ? on l'a entendu toi tu dis on ne peut pas le faire en une heure mais est-ce que quelqu'un a déjà traité cet argument là ? qui ? non mais c'est moi non non tu vois regarde t'as vu comme tu réagis à 200 à l'heure ? il a juste pointé comme toi et déjà tu réagis t'as vu ? hein ? t'as vu ça ou non ? ouais ? oui tu sais faire maintenant ? tu fais la crise qui ne réagis pas tu sais faire ça ? tu vas ? je me dis essaie je dis moi je ne réagis pas essaye de le dire moi je ne le réagis pas voilà hein ? je suis imperturbable imperturbable magnifique alors est-ce que tu te rappelles qui a déjà répondu à ce problème là ? oui qu'est-ce qu'elle a dit ? on a dit on ne peut pas faire un livre en une heure non ça c'est toi qui vient de le dire déjà parce que quelqu'un a déjà répondu à ça hein ? tu ne te rappelles pas ? non ? qui saurait rappeler à ce garçon qui a déjà répondu à ça ? levez la main alors regardez va demander à quelqu'un qu'est-ce qu'on a répondu à ça ? on va pas trouver quelqu'un qu'est-ce qu'on a répondu à ça ? on peut le faire en plusieurs séances tu avais entendu ça ? tu avais entendu ça ou non ? oui mais tu ne le rappelais pas ? oui non ? non c'est comme moi t'es vieux t'as des problèmes de mémoire hein ? voilà alors est-ce que c'est vrai qu'on peut le faire en plusieurs séances ? comment ? est-ce que c'est vrai qu'on peut le faire en plusieurs séances ? oui alors pourquoi ça ne va pas l'indémonie ? parce qu'on ne sait même pas ce qu'on va faire comme livre attends donc c'est une autre idée alors ? oui alors vas-y on part qu'est-ce que c'est le problème maintenant ? on ne sait pas ce qu'on va faire comme livre on ne sait pas ce qu'on va faire comme livre c'est ça ton problème ? voilà donc nouveau problème on ne sait pas ce qu'on va faire comme livre qui veut répondre au problème ? c'est dur fait c'est dur c'est dur c'est dur c'est dur comment t'allais-tu ? ouais ouais il nous dit on ne sait pas ce qu'on va faire comme livre qui veut lui répondre lever la main ? voilà d'avoir quelqu'un qui lève la main qu'elle n'a pas beaucoup entendu et tu lui dis eh ben réponds à ma question qu'est-ce qu'on va faire comme livre ? elle m'a dit qu'on m'a touché mais tu lui demandes c'est quoi ta question ? c'est quoi ta question ? non toi ? qu'est-ce que tu veux qu'elle te fasse ? qu'est-ce qu'on va faire comme livre ? tu te rappelles ? qu'est-ce qu'on va faire comme livre ? eh ben d'abord on peut réfléchir quand on n'a pas s'été pendant la semaine quand on n'a pas s'été on peut réfléchir à un type tout à l'heure alors est-ce qu'elle a répondu à ta question ou non ? oui qu'est-ce qu'elle t'a répondu ? tu lui demandais qu'est-ce qu'on va faire comme livre ? est-ce qu'elle t'a répondu ? oui elle a répondu on peut chercher une idée on peut chercher une autre chose d'accord pour toi ça répond à ta question ça va ? oui non ? ça va qui est d'accord qu'elle a répondu à sa question ? lever la main qui pense qu'elle ne lui a pas répondu à sa question ? lever la main garder la main levée il demande à quelqu'un pourquoi tu dis qu'elle ne répond pas à ma question ? pourquoi tu dis qu'elle ne répond pas à ma question ? elle ne dit pas c'est quoi ? c'est peut-être une philosophie, faux, histoire, etc tu entends ce qu'il te dit ? qu'est-ce qu'il te dit ? elle a parlé comme d'autres auteurs est-ce que c'est l'auteur qui t'a dit ? non une thèse est-ce que c'est vrai qu'elle n'a pas donné un thème ? c'est vrai ? oui oui c'est vrai mais pour te dire le genre de livre est-ce qu'elle aurait dû te dire un thème ? elle te l'a dit ? non alors est-ce qu'elle a répondu à ta question ? non alors est-ce qu'il a raison ce garçon ? oui il dit tu as raison, il ne m'a pas répondu tu as raison je me suis fait avoir je me suis fait avoir et tu lui dis tu m'as bien lu tu m'as bien lu c'est vrai que tu l'as bien lu ? non mais je l'ai pas fait exprès alors tu l'as pas fait exprès mais dis-moi si quelqu'un te tape sur la tête ça change les choses tu l'as fait exprès ou pas ? ou tu as pas de taper sur la tête ? ça change rien ça change rien donc il veut savoir tu veux savoir qu'est-ce qu'on va dire comme lui c'est ça ? alors qui peut lui répondre à sa question ? il veut savoir qu'est-ce qu'on va faire comme lui ? puisque Emélie veut faire un livre quoi comme livre ? qui veut lui répondre ? levez la main alors demande-lui qu'est-ce qu'on va faire comme livre ? qu'est-ce qu'on va faire comme livre ? tu as entendu ? qu'est-ce qu'il te dit ? on va faire un livre de philosophie ça te va ? c'est une bonne idée ? bon on va noter ça alors maintenant on a une chose de plus faire un livre de philosophie bien et on va aller voir derrière Emélie Emélie ça va ce qu'il propose que le livre qu'on va faire c'est un livre de philosophie ça te va ? tu es heureuse ? alors oui très bien ton idée vas-y très bien ton idée voilà magnifique est-ce que quelqu'un pense que non ? ça, ça ne va pas ce n'est pas une bonne idée levez la main levez la main voilà alors demande-lui regarde la main levée pourquoi ça ne va pas mon idée ? demande-lui pourquoi ça ne va pas mon idée ? parce que le livre ça ne se fait pas comme ça peut-être d'abord qu'on fasse une sculpteur après on fasse une sculpteur attend attend t'as vu comme tu réagis il y a 200 heures ? dit je suis un perturbe voilà magnifique hein ? quel est le problème ? il veut faire un livre de philosophie quel est le problème que tu vois ? ça ne se fait pas comme ça ? ben est-ce que lui a dit que ça se faisait comme ça ? non alors tu comprends ? il faut que tu critiques ce qu'il ne va pas dans son idée il ne faut pas que tu dises ah un livre rouge ça ne va pas il ne t'a jamais dit un livre rouge qu'est-ce qu'il ne va pas dans l'idée de faire un livre de philosophie ? 10 minutes parce qu'il ne va pas tu penses qu'il ne va pas son idée mais plus qu'il ne va pas ah ben si tu ne sais pas est-ce que tu as le droit de lui dire que ça ne va pas ? imagine que regarde tu fais un travail et le professeur te dit ouh là là c'est très mauvais ce travail tu lui dis mais pourquoi ? je n'en sais rien ça va ouh là il n'y a pas ton blé ? bon tu penses que ça ne va pas son idée ? alors il faut lui dire ce qu'il ne va pas qu'est-ce qu'il ne va pas ? ou tu n'en sais rien ? tu n'en sais rien ? ah ben si tu n'en sais rien est-ce que tu as le droit de lui dire que ça ne va pas ou tu ne sais pas ce qu'il n'a pas ? non alors tu retires ton accusation ou tu la maintiens ? ben il faut trouver une raison alors soit il n'y a pas de raison que tu la maintiens si tu la maintiens pour une raison dis-lui ce qui ne va pas et lui il veut faire un livre de philosophie dis-lui ce qui ne va pas ben s'il ne va pas c'est que ça prend des jours pour en faire un livre ça prend des jours c'est ça elle va dire lui ça prend des jours voilà est-ce qu'il a raison que ça prend des jours pour faire un livre de philosophie ? oui lui tu as raison il te dit souvent que tu as raison ? non jamais ? t'es content ? t'aimes pas ? pourquoi pas ? pourquoi t'aimes pas ? pourquoi t'aimes pas qu'ils disent que t'as raison ? parce que j'aime pas ah t'aimes pas parce que t'aimes pas regarde je suis ta maman ça va ? et demande-moi si tu peux sortir avec tes copains demande-moi je peux sortir avec tes copains ? maman maman je peux sortir avec tes copains ? non maman pourquoi ? pourquoi ? parce que tu peux pas ? ça te plaît comme réponse ou non ? non non ? alors pourquoi tu donnes le mauvais exemple à ta mère ? alors regarde est-ce que tu aimes qu'il a dit qu'il a raison ou non ? non ? ces garçons me disent j'aime pas qu'on me dise que j'ai raison qui le croit lever la main ? qui ne le croit pas lever la main ? oh là ! alors va voir quelqu'un qui a la main levée il m'ennuie pourquoi tu ne crois pas ? euh quelqu'un qui n'a pas beaucoup entendu pourquoi tu ne crois pas ? parce que t'aimes pas les compliments c'est vrai que t'aimes les compliments ? non attends tch 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 c'est vrai ou pas vrai ? t'aimes mieux les critiques oui dis j'aime les critiques et pas les compliments j'aime les critiques et pas les compliments qui le croit lever la main ? non non pointez pas vers les autres non 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 mais c'est vrai essayons de bien jouer d'accord ? ah ! on baisse la question la question se demande oui on ne peut pas juste faire le mal en aille on pointe les autres là vous voyez ce qui est intéressant c'est qu'on réfléchit ça s'appelle le jeu de la vérité on essaie de trouver la vérité d'accord ? et ce garçon nous dit quelque chose et toujours on se demande c'est vrai c'est faux ce que l'autre personne dit il dit moi je n'aime pas les compliments j'aime les critiques là je vous demande tu penses que c'est le vrai lever la main ? tu penses que ce n'est pas le vrai lever la main ? alors tu vois pourquoi tu ne lèves la main ? tu ne lèves jamais la main dans aucun cas mais ne mange pas ton doigt tu ne mangeras plus frère ou un petit peu hein ? regarde mets ton doigt vers nos deux voilà hein pourquoi tu ne lèves pas ton doigt ? tu saurais dire ? j'entends moi non non tu veux savoir pourquoi tu ne lèves pas ton doigt ? de baisser la main à ceux de l'autre regarde sixième on a cinq centimes tu veux savoir pourquoi tu ne lèves pas la main ? tu veux le savoir ou non ? j'entends pas non dis je ne veux pas savoir que c'est pour ça que je viens au collège et c'est pour ça que je viens au collège c'est pour ça que je viens au collège voilà c'est bizarre à dire ou ça va ? ça va ça va toi c'est normal ça va on vient au collège ça va ? tout va bien ? oui non ? d'accord il pense qu'en effet tout va bien lever la main il pense juste qu'il ne va pas là lever la main et va voir quelqu'un qui lève la main et dit pourquoi ça ne va pas ce que je dis ? c'est moi une petite chose elle me dit mais pourquoi ça ne va pas ce que je dis ? pourquoi ça ne va pas ce que je dis ? parce que quand on va à l'école c'est pour apprendre c'est vrai qu'on va à l'école pour apprendre ou c'est pour apprendre ? c'est vrai alors tu vois le problème dans ce que tu dis ou non ? tu vois le problème dans ce que tu dis ou non ? ça ne va pas quel est le problème ? elle a compris le problème ou non ? elle a compris le problème ou non ? non dis lui tu n'as pas compris le problème je n'ai pas compris le problème vas-y explique le problème explique il y a l'école pour apprendre et qu'est-ce qu'elle a dit qui était contraire à ça ? elle a dit que 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 elle te parle c'est vrai elle a disait pas le droit mais pourquoi elle ne belge pas le droit ? tu te rappelles ? tu ne te rappelles ? dis lui explique dis lui arrête parce que tu ne veux pas savoir elle te rappelle n'a dit que tu voulais pas savoir ? tu te rappelles ou non ? tu te rappelle ou non ? je vois non bien mais qu'est-ce qu'il n'a pasiciency je ne veux pas le savoir expliquez-le c'est pour apprendre c'est pour savoir c'est pour savoir tu es d'accord avec elle ? j'ai réveillé ou pas trop ? elle est réveillée ou pas trop ? elle est réveillée ou pas trop ? elle est réveillée c'est de te réveiller bien alors on vient en arrière je sais plus où j'en suis faire un livre de philosophie tu as dit que ça n'allait pas qui a dit que ça n'allait pas ? c'était toi pourquoi ? ah oui ça prend beaucoup de temps c'est ça ? ça prend beaucoup de jours bien il dit ça prend beaucoup de jours alors mais est-ce qu'on n'a pas déjà répondu à ça ? je te rappelle quelqu'un n'a pas déjà répondu à ça ? est-ce que quelqu'un pense qu'on a déjà répondu à l'objection ça prend beaucoup de jours ? alors levez la main quelqu'un qui a dit ça prend beaucoup de temps oui mais comment on a résolu le problème ? je te rappelle alors levez la main ceux qui savent comment on a résolu le problème et demande à quelqu'un comment on a résolu le problème ? comment on a résolu le problème ? à qui tu demandes ? à toi alors c'est vrai qu'on peut le faire en plusieurs séances ? oui non ? est-ce que ça résout ton problème ? ou ça prend beaucoup de temps ? oui merci j'avais oublié merci j'avais oublié je suis vieux je perds la mémoire pourquoi tu ne veux pas le dire ? tu as perdu la mémoire ? mais est-ce que tu as perdu la mémoire ? non est-ce que tu l'as rappelé qu'on a dit ça ? non ? alors est-ce que tu as perdu la mémoire ? oui alors regardez ce qu'on a fait parce que là tu sais que la cloche et la récréation a sonné je voudrais prendre juste 5 minutes de plus parce que je voudrais avoir votre bilan vous voyez on a travaillé ensemble je voudrais savoir ce que vous en avez pensé d'accord ? ce que vous avez pensé c'était bien c'est pas bien et surtout c'est le pourquoi qui m'intéresse pourquoi c'était bien pourquoi c'était pas bien il y a un droit de dire c'est bien parce que ceci c'est pas bien parce que cela qui voudrait dire donner son bilan en disant c'est bien ou c'est pas bien ce qu'on a fait qui voudrait commencer ? c'est bien ou pas bien ? non ce qu'on a fait nous là on a travaillé là pendant que tu vois trois quarts d'heure c'est bien ou pas bien ce qu'on a fait ? alors dis aux camarades pourquoi c'est bien ? on nous a fait réfléchir c'est terminé donc voilà réfléchir ça va ? et ça te fait réfléchir ? oui ? est-ce que ça a plu à tout le monde après toi de réfléchir ou non ? qu'est-ce que tu en penses ? rien ? tu penses à tout le monde ? ou non ? tout le monde ça va ? oui ? alors qui d'autre voudrait donner son bilan ? tu voulais ? c'est bien ou pas bien ce n'est ? bon toujours pas on a résolu quel problème on a résolu ? tu saurais dire d'abord on laisse terminer lui à fait quel problème on a résolu ? il faut que tu parles encore si j'entends pas bien comment ? le problème de ce con de ce con ? de ce con ? t'es perdu là ? alors attention on va demander qui veut finir sa phrase et dit on a résolu compressé on a résolu le problème de ce con et là posez les choses posez posez t'as fini ton bilan ? posez tu vois ? tu as déjà passé à autre chose on n'a pas fini ça posez tout ça qui veut finir sa phrase ? il a dit on a résolu le problème de ce con qui peut finir la phrase ? il met la main je vais voir quelqu'un qui l'est là il dit finit ma phrase ah non alors éliminé dans la mémoire on fiche le con t'as vu alors dans quelqu'un donc finit ma phrase finit ma phrase le problème de ce qu'on se posait c'est ça ? mais c'était quel problème qu'on se posait ? voilà si on revient quelque chose c'est ça ? et comment on a résolu le problème ? qu'est-ce qu'on a dit ? tu te rappelles qu'est-ce qu'on a proposé ? non non qui doit faire son bilan mais qui n'a pas prêt de lever la main ? on t'écoute on a appris à patienter ça va ? toi tu as appris à patienter ou tout le monde ? tout le monde tu trouves que maintenant si tu regardes à la fin tu vois que tout le monde a bien appris à patienter ou tu en vois moins qui disent ah celui-là je ne suis pas sûr qu'il est bien appris qui ça ? tu penses qu'il n'a pas bien appris à patienter ? moi ? ouais ? c'est ça ? alors dis-lui tu lui dis ah ah tu n'as pas bien appris à patienter ? dis-lui il n'a pas appris à patienter ? c'est vrai ce qu'il dit ou c'est faux ? c'est faux ? alors dis-lui si j'ai bien appris à patienter ? si j'ai bien appris à patienter ? qui est d'accord qu'il a bien appris à patienter ? le met la main ? qui pense que non il n'a pas bien appris à patienter ? ah tu vois les camarades ne sont pas sûrs qu'il doit faire son bilan sur la séance ? on t'écoute c'est bien ou pas bien ce qu'on a fait ? c'est bien on a l'église oui voilà toujours pourquoi ? vas-y parce qu'on a appris beaucoup de choses eh bien dis-nous une chose que tu as appris ce matin une heure que les hommes ne pouvaient pas faire un livre en une heure qu'on ne pouvaient pas faire un livre en une heure dis-moi hier est-ce que tu savais qu'on ne pouvait pas faire un livre en une heure ou tu ne le savais pas ? je le savais alors tu n'as rien appris aujourd'hui tu le savais déjà tu nous racontes des caramistouilles alors tu as appris quoi ce matin ou rien du tout ? on va dire autre chose que tu as appris que tu ne savais pas alors est-ce que tu as appris quelque chose ou rien du tout ? si tu ne t'en rappelles pas est-ce que tu l'as appris ? non donc tu as appris quelque chose ou rien du tout ? voilà ça t'a changé d'avis alors si on n'a rien appris c'est bien ou pas bien ce qu'on a fait ? si c'est pas bien voilà on a changé d'avis il n'y a plus en 30 secondes alors dis-nous c'est pas bien cette séance qu'on n'a rien appris ? c'est pas bien cette séance qu'on n'a rien appris ? est-ce que quelqu'un pense qu'il a appris quelque chose ce matin ? est-ce que tu l'as appris 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 ? c'est vrai ? tu peux juste répéter ? quelqu'un l'a déjà dit ou non ? alors trouve une autre idée qu'est-ce que tu as appris ce matin ? tu n'as rien appris ? tu t'ennuies alors ? pourquoi tu ne t'es pas ennuyé ? qu'est-ce que tu as trouvé de mien ? on est tout près de la partie mais là son manteau, son papier c'est pas fini le travail hein ? oui d'accord tu as appris qu'on allait faire un livre ça va ? allez qui doit le faire encore ? deux trois faire le bilan qui n'a pas fait son bilan ? vas-y tu as appris la confiance c'est ça ? oui ? ça te plaît ? pourquoi tu dis que tu as appris la confiance ? tu aurais expliqué ? oui, comment tu aurais expliqué ça ? je... c'est trop dur ? oui d'accord, on a appris la confiance d'accord ? qui a appris autre chose ? vous avez appris autre chose ? qui a appris son bilan ? tu l'as appris toi ou non ? tu l'as déjà fait ? tu l'as fait aussi ? non ? allez, c'est quoi ton bilan ? on a appris à voir ce que c'était le temps de faire un livre à voir ce que c'était le temps de faire un livre d'accord ? autre chose quelqu'un ? je dirais que maintenant on trouve au moins une ou deux choses pas bien dans ce qu'on a fait après, les critiques tu pourrais trouver une chose qui n'est pas bien dans ce qu'on a fait tu as une idée pas bien ? on s'est posé beaucoup de problèmes qui servaient à rien ça c'est pas bien ? ça ? c'est pas bien même pas les problèmes c'est même pas les problèmes inutiles ça va ? mais regarde bien, est-ce que des fois on peut trouver des choses intéressantes dans les choses inutiles ? comment ? comment ? d'accord, on cherche, on trouve des problèmes inutiles on peut trouver des problèmes utiles parfois les problèmes inutiles cachent des problèmes utiles, c'est ça ? oui d'accord donc vous gagneriez du temps si vous réfléchissez avant de lever la main, c'est ça ? est-ce que tu penses que tes camarades réfléchissent à enlever la main ou pas trop ? dis-le ! vous ne réfléchissez pas avant de lever la main ? dis-le ! on ne réfléchissez pas avant de lever la main qui pense que c'est vrai qu'on ne réfléchit pas ? périodique souvent, on ne réfléchit pas avant de lever la main qui est d'accord avec lui, lever la main ? qui n'est pas d'accord avec lui, lever la main ? tu es parti déjà, tu as dit ça ? est-ce que toi tu réfléchis toujours avant de lever la main ? oui qui est d'accord qu'elle réfléchit toujours avant de lever la main ? qui ne pensait pas vraiment lever la main ? il te croit tes camarades ou non ? non non, la surprise ? non, vous savez déjà ? allez, qui veut faire un dernier bilan pour s'arrêter ? qui n'a pas fait son autre ? tu l'as déjà fait ? qui n'a pas fait son bilan pour aller le faire encore ? aller le faire un bilan ? toi tu l'as déjà fait ? toi tu l'as déjà fait ? toi tu l'as pas fait ? allez, le dernier après on va s'arrêter vas-y moi je crois que c'est bien parce qu'on a réussi à parler ensemble on a réussi à... parler ensemble ah, on a réussi à parler ensemble et c'est difficile de parler ensemble ? non qui répond pour vous ? hein, tu as fait ça ? des fois c'est difficile mais pourquoi c'est difficile des fois de parler ensemble ? qu'est-ce qui empêche de parler ensemble ? on est en colère et quelqu'un était en colère cet après-midi ce matin ? non on a réussi on a réussi parce qu'on n'était pas en colère c'est déjà pas mal ? et bien c'est bien on va s'arrêter là voilà merci pour votre patience et voilà Merci à tous